Salut à toutes et à tous ! Bon bah go fishing ! On part jeudi, donc on est jeudi Jeudi, vendredi jusqu'à samedi matin Bon du réveil je vais plier On part pour un plan d'eau de 76 ou un truc comme ça un truc entre 70 et 80 hectares un plan d'eau plus difficile que le 12 hectares de la dernière fois malgré tout c'est la pêche donc on peut pas savoir ce qu'il va se passer et puis donc j'ai emmené avec moi, ça sera le premier test des bouillettes bicolore celle que le gagnant du coqûr c'est Greg et on va voir ce que ça va donner j'ai le float tube sur le toit bien attaché ce coup-ci pour pas qu'il s'envole et puis bah ça va me permettre avec les piges j'ai pris mes piges, mes tubiro il y en a un, j'ai mis un plomb enfoncé au bout et puis l'autre qui se raccorde dessus pour avoir une détection du fond et j'ai fait des petits traits dessus pour avoir un trait à 1 mètre et après des traits à tous les 50 cm et puis voilà, il n'y a plus qu'à essayer ça bien tâté, bien posé et puis ce sera parti pour 48 heures de pêche bon je suis en train d'installer enfin installer éché donc on retrouve les petites bouillettes bicolore avec une petite pop-up clockwork toujours orange, il n'en reste plus qu'une ça sera pour l'autre canne la prise est finie donc voilà, on les retrouve ici les bouillettes j'espère que ça va fonctionner et ici oula, ça coule un petit mélange de sirop de sucre de canne avec du l'arôme fraise et un petit peu de colorant fluo jaune comme ça, quand ça va tomber dans l'eau ça va faire un nuage jaune histoire de quoi donc je fais ça tac je mets ça là dedans voilà, voilà donc ici j'ai été tâté à la pige et j'ai fait un petit peu de vidéo à la gopro j'espère que je pourrais vous mettre ça parce que j'ai pas envie non plus de me galérer à gérer les vidéos copro sachant que j'ai une demi-heure de vidéo déjà alors il faut que je charge une demi-heure je ne suis pas un expert de la vidéo bon bref du coup ici il y a une grande zone de nénuphar devant ils sont en train de pointer du nez là il y en a quelques-uns de sorties du coup j'ai été tâté à la pige et tout ça et en fait c'est toute la zone devant qui paraît superbe et complètement vaseuse excusez moi j'ai un appel en même temps je vais faire refuser voilà est complètement vaseuse et on a un chenal par contre devant donc on va se contenter de pêcher le chenal et si ça veut pas je suis là pour de nuit pour moi j'y lis par demain ce soir la dernière nuit j'essaierai peut-être un sac soluble non percé pour qu'il descende tout doucement avec un bas de ligne peut-être un petit peu plus long sur la zone vaseuse là-bas voilà on va voir le poste est super joli mais finalement quand on le sonde et ben c'est moins joli mais bon on va bien voir bisous bisous c'est parti 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 il about l'essentiel c'est que j'ai la vie mieux mes gosses que toi toujours c'est que non allez l'eau qui chine équipé direct sur le bosquet là-bas pour l'acte je mets du nom oh merde il y a des droits de structure c'est la raison je vais pas loin je vais pas loin ça tape dure dans le front on arrive à la 24h on arrive à la 24h on arrive à la 24h etucky Et là-dessus, allez, je vous montre. Je fais un petit amorçage de zone. J'ai plein de petits morceaux de bouillettes qui m'emmerdent pour le cobra. Il faut que je sélectionne des belles billes. Il ne sait pas quoi faire. Il va trier mes billes. C'est sympa. Il t'engueulerait comme ça. Tu dirais, oh, Gilles, merde, il y a une bille qui est... C'est marrant, on pourrait jouer à ça. Du coup, dans le jeu, tu ferais le gentil et moi, je ferais le méchant. Allez. Voilà, voilà, voilà. Donc l'idée, c'est que j'ai balancé de la bouillette un petit peu partout. Il y a un chenal. Donc, comme il n'y a pas de spot précis réellement, il y a un spot qui est sympa là où il pêche Gilles, bien dur à la peinte des arbres. Par contre, pour le reste, il n'y a pas grand-chose. On pensait trouver, parce que c'est vrai que quand vous regardez, c'est magnifique. Il y avait les lénuphars et tout en face. D'instinct, tu arrives, tu viens là, il faut être dans les lénuphes au gras des branches. Sauf qu'il y a ça de vaste. Je ne dis pas que ce n'est pas pêchable, mais il faut adapter la technique. Et là, pour le coup, je n'ai pas envie de démarrer trop compliqué. On va déjà voir si ça bouge un peu en face. Si ça bouge, qu'on voit un petit saut, j'en sais rien. Ou un peu de remous, marsouinage dans les lénuphes, dans les débuts de lénuphes. On pourra tenter ça. Mais voilà. Donc pour le moment, simplicité, efficacité. Montage en bonhomme de neige dans le chenal sur une petite zone. Les deux cannes espacées d'une 15 mètres, 20 mètres. Et puis j'espère faire passer des poissons de passage. Donc s'ils s'arrêtent sur les bouillettes qui tournent dessus, bon ben voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et... On ne sait jamais. Peut-être plus, hein. Ou moins. Bon allez, vous me réclamiez Balou. Il est là. Il est là, mon petit Balou. Mon petit chien. Je ne vous avais pas montré ses dents ? Regardez. Il n'a plus de dents. Ah tiens, tu as mangé de la bouillette toi. Comment ça, tu as mangé de la bicolore ? Faudit. Bon, alors Balou, du coup, il fait combien ? Il fait combien les gars ? 3 kilos sans. Et oui, il fait 3 kilos sans. Et puis de toute façon, à l'heure où vous allez voir la vidéo, le résultat sera bien annoncé. Et d'ailleurs, le gagnant est déjà annoncé. Donc voilà. Hein Balou ? Allez, attends. Pardon. J'avais ma main dessus. Donc... Bah Gilou, on est comment là ? Je veux dire... Il est quelle heure ? Il est quelle heure ? Tranquille. Bah je ne sais pas qui est. Et puis après... Il n'a plus. On profite du beau soleil. Et puis voilà. Il est... On ne regarde pas trop l'heure du coup. Il est... 15h12 exactement. 15h12. Donc... Impeccable. Donc là, je viens de tenter un petit truc, en fait, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Gilles. Là, on est en train d'élaborer un petit montage. Quelque chose de... Toujours assez simple. Un mode no suicide quoi. Toujours. Un bas de ligne un petit peu plus long. Parce qu'en fait, par rapport à ceux qui connaissent le poste. Puisque nous avons des connaissances dans le secteur. Et... Il y a quand même quelques gars qui ont bien déroulé sur ce poste. Sur des zones que j'ai été sondées tout à l'heure. Et qui sont très, 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 très vaseuses. Pour ce plan d'eau, j'ai eu l'expérience une fois, moi, d'une carte que j'avais fait de 11 kg et quelques mois ou peut-être même années après, j'avais été voir la zone sur laquelle j'avais fait mon poisson. Et j'avais été en waders dans l'eau et j'avais de la vase jusqu'au-dessus des genoux. Donc, je me dis putain, j'aurais jamais pêché là en temps normal quoi. Si j'avais su comment était le fond. Donc, partant de là. Et avec l'esprit un petit peu logique de se dire. Finalement, en fait, entre ce que toi, tu vois, ce que toi, tu ressens physiquement. Voilà. Et ce que, bah, où le poisson passe réellement. Bah, il y a une différence quoi. Donc, je me dis, on va tenter la vase. Concrètement, on va tenter la vase. Chose que je ne ferai pas. Une fois que je sais psychologiquement comment s'est fait le fond, c'est un truc que j'oserais pas faire. Donc, bah, c'est ce qu'on a fait. Là, à l'heure actuelle, avec Gilles, on a fait un bas de ligne long, à peu près quarantaine de centimètres. Avec un double pop-up coupé en paire de fesses. Petite dédicace à Romain, mon collègue. J'espère vous le montrer bientôt. Il devait être là avec nous normalement. Paire de fesses parce que je coupe debout et puis ça fait une petite paire de fesses. Donc, c'est Romain qui a senti ça une fois. Paire de fesses. Je trouve ça bien. C'est une bonne idée, ce petit nom. Et donc, petite double pop-up en paire de fesses avec une Gammon White et une fraise de chez Decathlon, d'ailleurs. Voilà. Crochet de la bouillette bicolore dans un sac soluble. Un petit peu du dip que je vous ai montré tout à l'heure. Et bien fermer ça. Éviter de percer le sac pour qu'il y ait de l'air dedans, de façon à ce que ça fasse un peu parachute quand ça tombe. J'ai jeté ça. Je suis tombé en plein dans les nénuves. Boum. C'est tombé tranquille. Et puis voilà, ça va se déliter. Une fois que le sac va se déliter, cloc. Hop. J'ai mis un petit peu de Tuckstain. Le Badlin va se lever de quelques centimètres comme ça. Et puis, il va, j'espère, choper un poisson à maraud dans les nénuves. C'est bon. Vas-y. Dis bon. Yes. Vous ne m'y attendez pas du tout. Beau petit départ. C'est pas un gros poisson. C'est même un petit poisson. mais c'est marrant au moment où on voyait plein de vies là. Yes. Come on. Une petite coco. Voilà. Après, il est 20 heures à peu près. Ça fait 7-8 heures qu'on pêche. On a posé tranquille. Franchement, ça fait vraiment plaisir une petite coco. Elle est toute petite, mais pour l'endroit. Franchement, pour ce plan d'eau, ça fait super plaisir. Parce que des poissons ici, ils se méritent quoi. Donc, voilà. C'est de bonne augure. La nuit commence. Enfin, la nuit commence. Le début de soirée. Donc, j'espère que ça va être le début d'une longue histoire. Voilà. Je suis vraiment content. Les petites bouillettes en bicolore ont fonctionné. C'est le top. Je commençais à installer mon betcher et tout. Et puis, j'ai entendu bip bip. Et puis, gros départ de ouf après, derrière. Voilà. Je vous la montre l'autre côté. Voilà. Tout en force. Elle est petite. Elle est vraiment toute en longueur. Sombre. Magnifique. Franchement, à ma belle, tu saignes un petit peu de la bouche. Elle saigne un petit peu de la bouche, mais bon. Ça va se nettoyer, ça. On va la remettre à l'eau. Bon. Il est dix heures et demie presque. Nous avons eu une nuit agitée par les brèmes. En fait, je ne sais pas, Gilles, il a fini par laisser tomber, en fait. Parce que ce matin, au réveil, il avait des brèmes sur ses lignes. En fait, il aurait passé sa nuit à relancer. Moi, j'ai eu quelques bips aussi. J'ai fait une brème de bonheur ce matin. Après, ce qui m'a peut-être sauvé au niveau des piqueurs de brèmes, c'est que j'avais un cheveu un petit peu long. J'avais le doute hier. Je me disais ce que je laisse ou pas. Mais comme j'ai fait la carpe, bon, elle était bien piquée et tout. Donc, quelque part, c'est souvent quelque chose qu'il faut faire. D'ailleurs, là, pour le coup, je n'ai pas fait exprès. C'est juste un peu de chance. Quand vous êtes embêté par les brèmes, c'est de rallonger votre cheveux de façon à éloigner, en fait, l'appât de l'hameçon. Ça permet de les piquer moins facilement et on pique quand même la carpe. Bon, le bazar est rechargé dans la voiture. J'ai décidé, du coup, de changer de poste pour ma dernière nuit. Il y a Gilles qui s'en va, c'était prévu. Et puis, je me dis plutôt que d'attendre un hypothétique passage de poissons puisque cette nuit, il n'y a rien eu. Et puis, les brèmes ont l'air hyper actives la nuit. Donc, ça va être, à mon avis, un peu trop galère. J'ai envie de renouveau. Donc, je vais passer par chez moi pour me doucher, pour enlever des choses que je n'ai plus besoin, reprendre des choses. Enfin, voilà, je vais faire l'appoint, repartir pour de nouvelles aventures. Un petit renouveau. Et donc, je vais me toucher tout ça. Et puis, on va partir pour la rivière. J'ai envie de rivière. Je me dis que là, en ce moment, les rivières sont en crues. Les crues de printemps, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et comme on dit, tout ce qui est rare est précieux. Donc, j'ai envie de tenter. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête, là, depuis un moment. Puis, on est quand même presque mi-avril. Voilà, les rivières toujours en crues. Alors que le réveil biologique des carpes a sonné. Je pense que c'est à tenter. Voilà, on se tient au courant. À Tal. Bon, c'est parti. Me voilà installé sur le poste de... Donc là, j'ai choisi un bras d'une vieille rivière. Qui rejoint, en fait, la rivière principale. Où il y a beaucoup de courant. Ici, j'ai quand même du courant pas mal aussi. Mais ça tient bien. En arrivant, j'ai commencé par poser une canne juste comme ça, avec un plan pour voir si ça bougeait ou pas. Donc, apparemment, ça bouge pas trop. Par contre, il y a de l'activité sur l'eau. C'est vraiment pas mal, en termes d'activité de blanc et tout, par rapport au plan d'eau où j'étais avant, avec Gilles. Là, au moins, ça vit quoi. Il y a des rumeaux au milieu, dans les branches en face, un peu partout. Je vous espérais que ça va le faire. J'ai dispersé de la bibicolore partout en face là-bas, partout ici. Il y a une canne sur le côté là. Et puis, je croise les doigts, quoi. Je croise les doigts. Alors, je pense que ça va dépoter, là, si je fais un poisson. Parce qu'ici, il y a des belles communes, déjà. Et puis, avec le courant, ça reste des poissons sauvages. Bon, je vous tiens au jus. Un petit départ en live, là. Il y a encore eu un remous là-bas. Ouais, franchement, c'est pas mal. J'espère qu'elles ont faim et qu'elles vont être à bloc dessus, quoi. En tout cas, il fait beau. C'est nickel. Franchement, à tal. Bon, il est 8h-10 du matin. J'ai pris un bel orage hier. Une bonne pluie d'orage aussi. Ça a duré plus d'une heure, voire presque deux heures. J'espérais qu'après ça, ça aurait déroulé. Sachant que, franchement, ça bouge de partout là-dedans. Ça bouge de partout. C'est beaucoup de blanc. Hier, j'ai vu, je suis quasiment sûr que c'est une carte qui a sorti la tête, là, par en face. Donc, là, je suis vraiment surpris. Comme j'ai envoyé à mes collègues tout à l'heure, j'aurais mis ma zezette à saucissonner que je faisais une carte, quoi. Parce que, franchement, hormis le fait qu'il y ait du courant et que, du coup, les bannières sont tendues comme des strings. En plus, je suis encore de ligne 13. Alors, il y a de la résonance qui se crée dans le fond, mais après, je ne vais pas me trouver trop d'excuses, quoi. Ma petite canne de bordure, là-bas, elle, elle a le fil détendu, donc il n'y a pas de résonance. Elle a bippé. Elle, elle a bippé pas mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas donné. C'est comme ça. Bon, ça pêche toujours. Encore une petite heure. Une petite heure. J'ai relancé. J'ai relancé un peu différemment, moins près du bord, en face. J'ai l'impression que ça remonte pas mal. Donc, j'ai lancé plus vers moi, en fait. C'est descendu plus profond, déjà. Avec un peu de chance, si je peux sauver ma pêche, là, de dernière minute, là. L'autre canne au milieu, je l'ai mise aussi redécalée vers la droite, parce que ça bouge beaucoup sur cette zone-là. Voilà, on va essayer. C'est la pêche. Je suis un petit peu déçu, quand même. Je suis un petit peu déçu. Surtout quand je vois comment... Là encore, voilà. Un petit saut. Bon, c'est du blanc, ça. Mais ça montre que ça vit, quoi. Ça vit vraiment. Et voilà, il y a la rivière à côté, qui est vraiment bien encrue, en parallèle de ce bras-là. C'est une rivière où on enchaîne assez facilement des petites communes et tout ça, quoi. Donc, je me disais que là, j'ai Nono et Gilles, que vous connaissez, qui sont venus ici l'année dernière. Bon, en plus belle période. C'était plus calme. Et ils ont fait quand même une belle série de communes. Donc, j'avais bon espoir, quoi. Voilà. Bon, ben, j'espère que d'ici la fin de pêche, je vais vous envoyer une petite image de carte. Ce serait magnifique. Mais là, ça commence à être un petit peu tendu. Voilà, voilà. Bon, sinon, à l'heure où vous allez voir la vidéo, je suis en train d'amorcer un nouveau poste. Je bascule maintenant sur les bouillettes d'amorçage au saumon. Sur amorçage, donc, 2, 3, 4 jours. Et je vais attaquer un petit poste, là. J'espère que je vais vous montrer du beau poisson. Bisous. Bon, l'heure est grave. L'heure est grave. Je pars du poste. Il est 10h. J'ai traîné une heure de plus. Je me grouille maintenant parce que je veux envoyer des bouillettes en Belgique. Car les bouillettes ont été gagnées par GD Greg en Belgique. Voilà. Pour mon premier concours, il faut que j'envoie des bouillettes en Belgique. Ha ! Qui l'eût cru ? Félicitations, GD Greg. Donc, l'heure est grave parce que, ben voilà, j'ai fait un capot, là. J'ai fait un capot. C'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. Alors, si je fais ce que je vous présenterai, Romain, Roms. Vous ne l'avez pas encore vu. Je pense que tu regardes la Roms 1. C'est son petit truc à lui. Et maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à copier ça. C'est-à-dire que quand on ment, on fait après. Donc, on sait, voilà, quand on se connaît, tu dis un petit mensonge. Bon, voilà. Non, ce n'est pas mon premier capot, bien sûr. Forcément, vous vous en doutez. Mais celui-ci a un petit goût amer de frustration. Car comme je vous ai dit un petit peu avant dans la vidéo, j'ai changé un petit peu ma pêche pour ce matin. J'ai décalé un petit peu plus près vers moi. Et ça tombait plus profond et plus dur. Bing ! Qu'est-ce qui se passe ? 20 minutes après, grosse tirée, ça s'arrête. J'étais vert. Genre poisson qui s'est dépiqué, quoi. Avec 220 grammes de plomb, si ça n'a pas piqué net, ça ne pardonne pas. Et là, juste au moment de partir, j'ai encore eu une touche sur la même canne. Mais j'ai senti le poisson et c'était du blanc. C'était une brème ou je n'en sais rien. J'ai bien senti. Malgré tout, ça veut dire que je pense que je suis passé à côté de ma pêche. Et ça, il n'y a rien de pire pour moi. De se dire que tu as passé du temps au bord de l'eau. Et que tout ce temps, tu ne l'as pas optimisé. C'est le jeu. J'ai vraiment envie de revenir parce que je sens vraiment que je suis passé à côté de ma pêche. Maintenant, on va quand même passer à autre chose, comme je vous disais, sur un poste amorcé. Et je suis assez confiant. Il ne faut pas que je le sois trop parce que sinon, je vais encore être déçu si ça ne se passe pas comme je veux. Mais bon, allez, je vous dis à plus. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501